... Il y a environ 40 000 ans, la Terre entre dans une période glaciaire. En Sibérie, des hommes à la recherche de nouveaux terrains de chasse se mettent en marche, franchissant le détroit de Béring, transformé en pont de glace, ils se lancent, sans le savoir, à la conquête de l'Amérique. Au fil de leur migration millénaire, ces peuples donnent naissance à de brillantes civilisations et bâtissent d'incroyables cités, jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Cinq siècles après le début de la colonisation, nous allons parcourir le continent du Nord au Sud à la rencontre des cultures amérindiennes et des peuples de l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voix de passage pour les peuples en marche vers d'autres régions de l'Amérique, l'Alaska fut également une terre de peuplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada En regardant les totems d'un village, on peut retrouver les emblèmes de chaque clan. Chacun veut un emblème qui représente et illustre l'histoire de son clan. Même si le climat d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de la dernière période glaciaire, qui s'est achevée il y a environ 10 000 ans, des centaines de glaciers continuent inexorablement à façonner les paysages de l'Alaska de leurs courses lentes et puissantes. Sous-titrage ST' 501 Quand les premiers Européens arrivent au XVIIIe siècle, les Tlinguites vivent paisiblement de la pêche et de la chasse. Mais c'est à la fin du XIXe siècle que leur vie bascule définitivement avec la découverte de mines d'or. C'est la ruée. En quelques mois, des dizaines de milliers d'aventuriers arrivent en Alaska. La ruée vers l'or n'est plus qu'un lointain souvenir, mais pour attirer les touristes fascinés par le mythe, on entretient le décor et l'atmosphère de cette époque. Je t'ai mon premier national bank d'Alaska. C'est mon Swiss bank d'Alaska. Il y a une centaine d'années, c'était la plage d'ici. Cela faisait partie de la ville de Dailly. Il arrive que la marée remonte jusqu'ici, trois ou quatre fois par an. Souvent, quand les chercheurs d'or débarquaient ici, ils laissaient leurs bagages près des bateaux à marée basse, pensant les retrouver à leur retour. Mais l'eau remontait avec la marée, emportant leurs affaires, et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés coincés ici sans argent ni bagages. Voilà tout ce qu'il reste d'une ville de dix mille habitants. Il y a une centaine d'années, la ville comptait plus de 800 édifices d'hiver qui s'élevaient à l'endroit où nous sommes. Là, c'était la rue principale. Autour de laquelle s'étendait Dailly, une ville très animée, la dernière avant les gisements de Klondike. L'âge d'or de Dailly n'a duré que deux, trois ans, même si la ville a été construite une dizaine d'années avant Skyway. Très vite, Dailly est devenue une ville fantôme, à l'avantage de Skagway, qui, elle, a pris l'initiative de construire une voie de chemin de fer jusqu'à Whitehorse dans le Yukon, près des mines d'or. Chercheurs d'or, indiens, modernité, tradition. Dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, les destins se télescopent. Aventuriers européens, émigrés chinois, anciens esclaves de Louisiane, rêveurs infatigables et petits truands. Un monde interlope voyagé vers les mines du Klondike, entassé dans les trains du Far West. Qui se souciait alors de savoir que cette route de métal traversait le territoire où les Tlinguites venaient chasser l'ours et le caribou, ou accomplir leur rituel funéraire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde a changé. Ce train coloré ne transporte plus que des touristes. Au bout de cette ligne de chemin de fer, nous avons cependant rendez-vous avec un homme qui a décidé de refaire le chemin dans l'autre sens, afin de retrouver la piste de ses ancêtres. Le monde a changé. Il y a un homme qui a changé. Il y a un homme qui a changé. Le monde a changé. ... ... Je suis un Slingit. ... 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